Générique 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 Bonsoir et tout d'abord une disparition assez inquiétante, celle d'un homme de 35 ans, habitant Massy, handicapé. Il est comme chaque jour sorti de chez lui hier à 6h du matin pour prendre le bus situé à quelques dizaines de mètres de son domicile avant de se rendre dans un institut spécialisé de Marcoussi. Il n'est jamais arrivé dans cet établissement et les premiers éléments de l'enquête en cours semblent avancer le fait qu'il n'aurait peut-être même pas pris le bus en question. Il s'appelle Daou Roby, c'est un homme très gentil, très calme, explique sa famille. Et pour tout renseignement sur cette disparition, veuillez contacter le commissariat de Massy au numéro suivant 0169 53 45 50, 0169 53 45 50. Après quelques mois de suspense, Alcatel Lyssen a officiellement présenté ce matin à son comité du groupe européen les mesures du plan de réorganisation de l'entreprise. Au menu, recentrage des activités dans des domaines d'avenir, suppression de 10 000 postes à travers le monde. Le site de Nausay, en Essonne, où se trouve le siège de l'entreprise, ne sera pas touché. Ce qui n'empêche pas les salariés de s'inquiéter comme Maxime Lemaine a pu le constater ce matin. Le plan présenté aujourd'hui par Alcatel Lyssen s'appelle SHIFT, en anglais, changement. Et c'est confirmé, du changement, l'entreprise en connaîtra dans les prochains mois. D'ici 2015, les coûts fixes auront diminué d'un milliard d'euros. Par ailleurs, les technologies en fin de vie verront leur budget réduit de 60%. Enfin, les dépenses pour les technologies du futur passeront à 85% des dépenses en recherche et développement, contre 65% actuellement. Une augmentation qui nécessitera l'embauche de 200 jeunes ingénieurs et techniciens. Parmi les technologies en question, on retrouve notamment la 4G et les plateformes logiciels réseau. Le point noir de ce plan SHIFT, annoncé le 19 juin dernier par le directeur général du groupe Michel Combe, ce sont les 900 suppressions de postes prévues dès 2014, ainsi que 900 reconversions d'ici 2015. Des chiffres qui inquiètent sur le site de Nausay, où 200 postes restent à supprimer, suite à un précédent plan de licenciement datant de 2012. Il y a deux semaines, 400 salariés manifestaient devant le site, inquiets pour leur emploi. Avec l'annonce des chiffres de ce matin, les syndicats craignent des suppressions de postes supplémentaires. Évidemment que c'est le sujet de conversation ce matin, il y a de l'inquiétude, évidemment, on verra demain plus en Assemblée Générale le sentiment de nos collègues. Au mois de juin dernier, Michel Combe avait annoncé vouloir faire de Nausay le plus gros site de recherche et développement européen du groupe, avec 4000 personnes. Selon la CGT, les chiffres sont gonflés par l'arrivée de salariés venus d'autres sites sur le point de fermer, comme celui de Vélizy. Les emplois d'avenir après un début d'opération, on peut le dire, assez décevant. La machine, elle est en marche, particulièrement en Essonne. Ce n'est pas la directrice de Vitacité et la mission locale de Massy qui va nous dire le contraire. Vos efforts portent leurs fruits. Fabienne Schremp, comme le journal Le Monde, l'a d'ailleurs confirmé dans une pleine page sous le titre « La fierté retrouvée des jeunes en emploi d'avenir ». Oui, Patrice, moi je suis fière pour les jeunes parce que finalement, enfin, ils ne vont plus passer de l'intérim à l'intérim. Ils ont trouvé du travail pour une durée, pour certains, en CDD et en CDI, minimum un an, maximum un CDI, à la fois dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand, en onglerie, à l'Opéra de Massy, dans une collectivité locale et dans une épicerie sociale. Donc je suis fière des jeunes, je suis fière de l'équipe de la mission locale qui a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ces jeunes réussissent à trouver un emploi dans des associations et autres, dans le secteur marchand, non marchand et marchand. Et puis je suis aussi fière de mon équipe et puis je suis aussi fière de toutes ces entreprises qui ont accepté de jouer le jeu. Ce n'était pas facile, ils l'ont fait. Eh bien, aujourd'hui, je suis une directrice de mission locale, heureuse, Patrice. – Et vous me disiez, juste avant l'émission, vous êtes d'ailleurs satisfait de tout le travail de toutes les missions locales du département. – Et en plus, c'est un vrai travail de réseau et on va continuer, on ne lâchera rien, Patrice. – Ne lâchez pas. Merci Fabienne. Les états des riverains de Bretigny sont mécontents, ils sont excédés par la décharge sauvage d'un habitant. Un habitant, semble-t-il, conscient de la gêne occasionnée, il récupère des produits alimentaires invendus à Rungis pour les donner à des personnes nécessiteuses. Vous avez vu donc cette page du Parisien qui consacrait un article. Le problème, c'est que les produits de ce monsieur semblent pourrir, comme on atteste ces témoignages. – On commence à être envahi par les reins du voisin et puis ça fait depuis 2004 que ça dure. Nous, on n'habitait pas encore là, nous, on est là depuis 2006. On savait qu'il y avait des reins, mais ça restait par là-bas. Et là, depuis cet été, ça commence à venir dans les jardins. Donc là, tous les jardins, il commence à y avoir des reins, on est en train de mettre des produits. Bon, il y a des animaux. À côté de mes voisins, on a des enfants en bas âge. Ils ne sortent plus dehors, on n'y a rien. – C'est des sacrés bestiaux quand même. Et c'est vrai que quand ça traverse le jardin et tout, ça fait un peu peur aux enfants, tout ça. Et des fois, ça vient dans les vides sanitaires, ça niche, ça fait déni et c'est indélogeable. – Demain, c'est le lancement officiel de la fête de la science. Des villes ont pris un petit peu d'avance, comme la ville du bois, en partenariat avec Planète France-Ile-de-France. La municipalité a organisé des ateliers pour les écoles de la commune. Le thème choisi, l'eau et des expériences pour comprendre comment fonctionne une station d'épuration. Autre école. – D'abord, du dentifrice, des céréales et du ketchup pour salir l'eau. Deux, on mélange tout. Trois, il faut maintenant nettoyer les impuretés. Cette simulation de station d'épuration permet aux enfants de comprendre comment les filtrations fonctionnent et que cela sert à préserver notre environnement. – Tout ce qui touche à porter atteinte à la biodiversité, par exemple, ils sont assez touchés par ça. Quand on leur explique qu'on remet de l'eau sale dans la rivière si on ne fait pas ça, la première question c'est « Ah oui, mais les poissons ? » – Planète Science est une association qui a pour but de diffuser la culture scientifique et technique. La fête de la science est un moment important pour transmettre ces notions aux plus jeunes à travers des expériences ludiques pour qu'ils comprennent mieux le monde dans lequel ils vivent. – On les met vraiment en situation d'acteur. On ne se met pas dans une situation où on apporte un savoir. On les guide, mais on leur fait sortir en fin de compte les éléments scientifiques. Ils arrivent petit à petit à avoir un cheminement et en fin de compte à comprendre les phénomènes scientifiques. – La fête de la science c'est partout en Essonne jusqu'à dimanche. Conférences, expériences, les laboratoires du CEA, de l'université d'Orsay et d'Evry ouvrent leurs portes pour les petits mais aussi les grands. Les deux thèmes principaux du département cette année, l'eau et les ondes. – Et puis un rappel, jusqu'à jeudi matin, l'autoroute à 6 sera fermée dans le sens province Paris. Fermeture entre les sorties Grigny et Fleury-Mérogis de 21h30 à 5h30. Il ne s'agit de ne pas gêner les travaux de réhabilitation du traitement des eaux de ruissellement dans la cuvette de l'orge. Voilà c'est fini, merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada